... Beaucoup de célébrités sont attritées par le déchirement des membres de la famille Hallyday autour de la succession du rocker Juni. Alex Vizorok a plutôt décidé de rire.Samedi 10 mars, dans l'émission Salut les Terrières, l'humoriste a tenté une blague très doutée sur la relation entre Juni Hallyday et son épouse Lattice. Alex Vizorok n'y va pas avec le dos de la cuillère, lorsqu'il s'agit de faire de l'humour. Dans sa chronique diffuse ce samedi 10 mars, dans Salut les Terrières, c'est 8, l'humoriste a comparé une des œuvres de l'artiste, elle préférée, expulsée au Guggenheim de Bilbaro, à la relation de Juni et Lattice Hallyday, dans une blague jugée assez gravuse. L'œuvre repressante est efférée de face, la bouche ouverte, une carte bleue sur la langue. Celle-ci, est efférée, comme son contemple implication et une période bleue, athée, il commence. Période carte bleue plutôt œuvre et qui n'est pas son rappelé Lattice Hallyday après une fellation à son jojo. La plaisanterie n'a pas manqué de faire sourire Thierry et Ardisson, et les inviter sur le plateau. Elle ne devrait cependant pas faire rire l'épouse du taulier qui subit déjà de nombreuses attaques depuis les révélations autour du testament de Juni Hallyday, rédigé en Californie. Une première audience, jeudi 15 mars, devrait permettre de savoir si la loi française peut primer sur la loi américaine, qui s'applique pour le moment. Laura Smith et David Hallyday attendent en effet que cette audience statue sur leur demande d'avoir un droit de regard sur l'album postime de l'affaire. Selon des avocats spécialistes de ce genre de contentier, les deux aînés pourraient obtenir gain de cause sur la forme, mais pas sur le fond. Dernier remis, le magazine public a révélé que l'exit aurait un enregistrement du chanteur, qui dictait ses dernières vérités à son moteur. Sous-titrage ST' 501